Monsieur le Président, l'émission d'enquête a mis en lumière le trafic d'influence auquel s'adonnaient des collecteurs de fonds du Parti libéral. Mais le trafic d'influence peut s'exercer par d'autres personnes. Au Québec, on sait, dans le rapport de la Commission Charbonneau, les pipelines de TransCanada, la construction de pipelines de pétrole, le crime organisé intéresse la mafia. Or, dans le dossier de TransCanada, le suspect numéro un du scandale de la corruption au Québec, M. Jean Charest exerce de l'influence auprès du gouvernement actuel.